Salam alaykoum les amis et m'alham alaykoum sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va travailler sur la quatrième partie du cours des structures algébriques. Et dans cette partie, je vous ferai un groupe, je vous fais un groupe, puis je vous fais un sous-groupe, et finalement je vous fais un morphisme de groupe. Commençons par un groupe. Alors voilà la définition. Soit j'ai un ensemble muni d'une loi de composition interne, notée étoile. On dit que G étoile est un groupe lorsque La première condition, il y a la loi étoile d'une associative. Deuxième condition, il y a G étoile possède un élément neutre. Troisième condition, tout élément de G possède un symétrique dans G étoile. Alors voilà. Il y a la loi étoile est commutative. On dit que G étoile est un groupe commutatif. Alors là, un groupe abélien. On a un arbre ou quelques exemples. On lit ou la définition que d'amna. On a un arbre ou quelques exemples. Le premier exemple, l'oie l'ensemble R+. Et l'ensemble R est un groupe commutatif. Et R étoile fois est aussi un groupe commutatif. Je veux R+. C'est un groupe commutatif. Tout simplement, il y a la loi étoile plus. Il est associatif. La deuxième chose, il y a un élément neutre. Ou l'élément neutre qui est 0. Il y a un R. Troisième chose, il y a un élément qui est ici. Il possède un symétrique dans G étoile. Mais il y a un rd ici. 2 plus 1 l'élément qui est l'élément neutre qui est 0. Il y a un élément qui est moins 2. Donc, il y a un élément qui est moins 2 qui est mis R. ou de même à la guerre des éléments qui n'étaient mieux l'air et les éléments de l'air ont un symétrique par rapport à la loi plus et de même r étoile fois est aussi un groupe commutatif et la loi plus elle est commutative alors c'est un groupe commutatif et on fait le problème pour r étoile avec le produit on a l'ensemble des matrices de dimension n mais plus est un groupe commutatif la même chose fil associativité, fil d'éléments neutres ou gars les éléments possèdent un symétrique dans g étoile aussi un a plus et les commutatifs font l'ensemble des matrices et finalement un, l'ensemble des matrices mais la loi dit le produit n'est pas un groupe il contient des matrices qui ne sont pas symétrisables il y a le troisième élément je suis satisfait donc les éléments ne sont pas inversibles ce sont les éléments qui sont un symétrique alors on va dire que c'est un groupe on va faire quelques remarques soit g étoile un groupe alors g étoile un groupe il y a les trois conditions on va dire le symétrique de tout élément de g est unique dans g il y a la l'unicité diel le symétrique il y a ainsi x y de g au carré alors le symétrique de x étoile y ou y prime étoile x prime alors voilà je crois que la deuxième vidéo le symétrique de x étoile y ou y prime étoile x prime il y a ni le symétrique de y étoile le symétrique diel x et la dernière remarque tout élément de g est régulier on a de la régularité que nous avons dans la deuxième vidéo les propriétés de la loi interne d'abord il y a un groupe je vais faire un sous-groupe comment est-ce que c'est un sous-groupe ? il y a un concept de sous-groupe qui est un concept de partie stable que nous avons dans la première vidéo alors voilà il y a un groupe g étoile voilà il y a un groupe et h une partie stable de g où est-ce que j'ai un groupe qui est à l'h où est-ce qui est le parti il y a stable stable c'est-à-dire voilà dit c'est que c'est euh g et là c'est h stable ce que j'ai été j'ai espér traniné a e y deux éléments l' quis'die sontibles à b comme qu' forbidden à b A étoile b c'est todo c'est un groupe c'est H alors on a h une partie stable de g on dit que h étoile est un sous-groupe de G étoile si H étoile est un groupe alors il est bien que H étoile est un groupe où déjà nous avons H une partie stable de G alors nous avons d'autres propriétés ou là plutôt d'autres méthodes pour qu'il est bien que H étoile est un sous-groupe qui est plus facile et plus clair alors voilà la propriété A soit G étoile un groupe et H une partie de G H est un sous-groupe de G étoile si et seulement si il est qu'un H, la première condition H est différent de l'ensemble vide pour tout XY de H au carré X étoile Y est 4500H et pour tout X de H le symétrique de X est 4500H donc il est bien les trois H est un sous-groupe de G étoile ou qu'il est une deuxième propriété qui est un sous-groupe soit G étoile un groupe et H une partie de G H est un sous-groupe de G étoile si et seulement si on veut l'Hajan H différent de l'ensemble vide et pour tout XY de H au carré on a X étoile le symétrique de Y qui est une semi-H avec Y prime bien sûr le symétrique de Y dans G étoile alors qu'on a l'air nous avons une partie stable de G et qu'on a l'air nous avons une partie stable de G on a rendu un exercice on a l'ensemble G lié au R moins l'élément 2 et pour tout XY de G au carré on a la relation suivante X étoile Y qu'est-ce que ça veut XY moins 2X moins 2Y plus 6 la première question montre que G étoile est un groupe commutatif la deuxième question montre que H l'intervalle ouvert de plus l'infini est un sous-groupe de G étoile commençons par la première question on a montré que G étoile est un groupe commutatif 1H est une loi de composition interne dans G c'est une loi de composition la définition 1H est une loi de composition interne dans G alors soit X et Y il y a deux éléments de G il y a X étoile Y moins 2 égale à X moins Y facteur Y moins 2 différent de 0 alors il y a X étoile Y moins 2 il y a une fois X étoile Y 45G il y a tout simplement X étoile Y 4500H moins l'élément 2 il y a 4500R moins l'élément 2 il y a toujours différent de 0 c'est une loi de G c'est une loi de G c'est une loi de G moins l'élément 2 c'est une loi de composition interne dans G d'abord on chauffe les autres conditions d'un groupe soit X et Y de G on est X étoile Y égale à Y étoile X alors étoile est commutatif l'âge X étoile Y égale à Y étoile X il est très simple il y a X étoile Y il y a X Y moins 2X moins 2Y plus 6 y étoile X il y a Y fois X moins 2Y moins 2X plus 6 il y a l'âge X Y il y a Y X moins 2X moins 2Y il y a moins 2Y moins 2X n'est-ce que l'hage moins 3X moins 3X ít alors biment que c'est bon être X étoile commutatif si w X Y il y a est bon Y est bon İ t au il y a Y Il y a qui est bon t V qui est fin j'attends se bon 've et les vrais. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Alors, la loi étoile est associative. Alors, voilà que vous avez dit l'associativité et la commutativité. D'abord, il reste à montrer qu'il y a un élément neutre et tout élément de G possède un symétrique dans G étoile. Commençons par l'élément neutre. Alors, l'élément neutre, tout simplement, ce qui est là. Il existe l'élément E de G, tel que X étoile E égale à X. Et bien sûr, ça, E étoile X égale à X. Alors, nous, nous avons la première. X étoile E égale à X. C'est équivalent à XE moins 2X moins 2E plus 6 égale à X. C'est équivalent à X facteur E moins 2 moins 2E plus 6 égale à X. Hanna rendu la compatibilité. Hanna y a X. Hanna y a X. L'élément neutre, c'est qu'il y a E égale à 3 et il est unique. Alors, voilà, on a 3. L'élément on a 3. Hanna y a l'élément neutre de G et il est unique. D'abord, on a réglé à l'élément symétrique. L'élément symétrique, j'ai réglé. L'élément symétrique, c'est qu'il y a X étoile X prime égale à l'élément neutre, qui est 3. X étoile X prime égale à 3. C'est-à-dire, X, X prime moins 2X moins 2X prime plus 6 égale à 3. C'est-à-dire, Hanna y a X prime facteur X moins 2X égale à 3 moins 6 lié à moins 3 plus 2X. J'ai réglé. C'est-à-dire, Hanna y a X prime l'élément le symétrique à X ou l'élément neutre, non. Rho moins 3 plus 2X divisé par X moins 2X. Lié à on a plutôt X moins 2 mais chez X moins 2X. Hanna y a X prime facteur X moins 2 d'en-à-dire, Hanna y a X prime facteur X moins 2. Alors, Hanna y a X moins 2. Où est X moins 2, il est toujours différent de 0. Lié à Nau X, il est différent de 2. Qu'est-à-dire, Mille R moins l'élément 2. Alors, voilà, on a un élément symétrique. Lié à moins 3 plus 2X, c'est le X moins 2. Mais d'abord, je vais vérifier qu'il est différent de 2. Mais si on est différent de 2, il reste qu'on moins 3 plus 2X, c'est le X moins 2 est différent de 2. Donc, le résultat est-à-dire, nous avons X prime égale à 2X moins 3 divisé par X moins 2. Et on montre que X prime est différent de 2. Alors, on a dit, on a dit, on a dit, 2X moins 3 divisé par X moins 2 égale à 2. On va supposer qu'on est égale à 2. Et on a dit, on a dit, le tout fois X moins 2, on a dit, fois X moins 2. Alors, on a dit, X moins 2 avec X moins 2, on a dit, 2X moins 3 égale à 2 facteurs X moins 2. C'est-à-dire, 2X moins 3 égale à 2X moins 4. Je me dis, 2X moins 3 égale à moins 4. C'est-à-dire, 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 2X moins 3 est différent de 2 facteurs X moins 2. C'est-à-dire, 2X moins 3 avec X moins 2 est toujours différent de 2. Il y a X prime et il est toujours différent de 2. Alors, voilà, comme ça, on a montré que X prime est différent de 2. Alors, pour tout X de G, on est le symétrique, c'est-à-dire, qui est intermite G. Alors, G étoile est un groupe commutatif. Donc, voilà, il existe d'éléments neutres. Tout élément, il admet un symétrique. La commutativité et l'associativité, alors, G étoile est un groupe commutatif. Déjà, nous avons la deuxième question. On a la relation X étoile Y et on a dit, on doit montrer que H, les O, l'intervalle ouvert de plus l'infini est un sous-groupe de G étoile. On a la propriété B. un min ou un H différent de l'ensemble vide. Et pour tout, X, Y de H au carré, X étoile Y prime qu'on a mis le H, tel que Y prime ou le symétrique de Y dans G étoile. Alors, on a dit, on a un élément quelconque dans l'intervalle. On a par exemple 3. 3 qui est unième H, qui est un 3 supérieur strictement à 2. Alors, H est différent de l'ensemble vide. Donc, il est très simple. Il suffit, c'est un élément. mais H, ça fait qu'il y a un H mais qu'il y a un ensemble vide. La deuxième chose, soit X, Y de H, X et Y, deux éléments de H. Et Y prime ou le symétrique de Y dans G. On a X étoile Y prime moins 2, il y a X moins 2, facteur 1 et Y moins 2. Et il est supérieur strictement à 0. Alors, je donne ça. Si on a X étoile Y prime, Y prime ou le symétrique de Y, qui estime c'est h. Quand on a X, il se transforme c'est 2 plus l'infini. Il se transforme qui est fait x étoile Y moins 2 supérieur strictement à 2. Il se transforme X étoile Y prime moins 2 supérieur strictement à 0. Alors, si on a qu'un moment que ça s'esturde X étoile Y prime ou que ça s'esturde de la relation de la الدière. Il se transforme qui est important que ça s'esturde X moins 2 fois 1 à Y moins 2. Et c'est toujours positif. La chose que ça s'esturde Super strictement à 2, et y super strictement à 2. Alors, elle dit positif, elle dit strictement positif. Donc, elle dit, plutôt, plus de jambes strictement positif. Alors, le produit, il est strictement positif. Alors, x étoile y prime, 45 000 h, donc h est un sous-groupe de g. D'abord, maintenant, le sous-groupe, on se trouve le morphisme de groupe. Ah oui, les morphismes de groupe. Soit f, un morphisme d'un groupe g étoile, dans un groupe f muni de la loi T. Alors, l'image du groupe g étoile, par le morphisme f, est le groupe f de g muni de la loi T. Donc, c'est très simple. On a f, un morphisme d'un groupe. Le groupe, voire le groupe g muni de la loi étoile. Dans un groupe f, t, y'a ni f, voire le morphisme, ni kim si muni de g étoile, vers f de la loi T. C'est-à-dire, f de x étoile y, x ou y muni de g, kat saoui, f de x, t, f de y. f de x, kat saoui, grand f, f de y, de même. Alors, l'image du groupe g étoile, par le morphisme f, est le groupe f de g. Donc, l'image du groupe g étoile, par le morphisme suivant, est le groupe f de l'ensemble g, avec la loi T. On a ajouté une remarque. Si f est un isomorphisme du groupe g étoile dans f, t, alors f, t est un groupe. Donc, en aïe, pour qu'on ait un groupe f, t est un groupe, il suffit qu'on ait un isomorphisme du groupe g étoile dans f, t. Mais qu'il a ajouté les propriétés du groupe, comme l'in. On a ajouté une démonstration de la remarque suivante. Alors, voilà, soit f, un morphisme, qui est le même g muni, g avec la loi étoile, f avec la loi T. On doit montrer que f de g, t est un groupe. Alors, on a T, c'est associatif dans f de g. Alors, on a ajouté l'étoile associatif dans g. C'est ce que l'on a ajouté. On a ajouté f de e ou l'élément neutre. Alors, j'ai ajouté e ou l'élément neutre dans g. On a ajouté le symétrique de tout élément f de x, de f de g, avec x, qui est un ami de g, ou f, qui est le symétrique de x, avec x' ou le symétrique de x dans g. D'où le résultat. Alors, f de g, t est un groupe. Merci. Merci. Merci.